Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler des éclipses, mais des éclipses au point de vue historique. Qu'est-ce que ces fameuses éclipses ont raconté à nos ancêtres et pourquoi elles ont cette tradition de survenance d'événements dramatiques ? Eh bien nous allons aller questionner non seulement les éclipses, mais nous allons aussi aller questionner l'histoire des hommes. Les premiers à avoir remarqué cette apparition, ces conséquences négatives des éclipses, ce sont les babyloniens, Sumer et les fameuses tablettes sumériennes dont la plus ancienne se trouve au British Museum à Londres. J'ai eu l'occasion de la voir quand j'étais moi-même sur place et c'est très émouvant de regarder cette première tradition, cette première transmission de ce qu'était la racine de l'humanité. Il y a quelque chose dans cette simple tablette d'argile d'incroyablement puissant. Les anciens astrologues étaient des astrologues royaux, c'était des notables qui amenaient leur savoir, leur sagesse, au prince, au roi de ce monde pour déterminer la date d'une bataille, pour prédire l'avenir, pour organiser des mariages et pour tirer les héroscopes lorsqu'un prince venait au monde. C'était un art essentiellement destiné à l'élite et à la gouvernance politique du pays. On considérait à cette époque que lorsqu'un monarque arrivait et que son thème était prospère, eh bien le pays allait être prospère et réciproquement. Nous n'avons plus peur des éclipses parce que nous savons très bien ce qui se passe. Nous observons les phénomènes en présence. Alors on va se connecter sur les plus vieilles éclipses du monde. L'éclipse la plus ancienne qui est avérée, c'est une chronique indienne qui se serait produite le 21 octobre 3784 avant notre ère sur les rives du fleuve Indus en Inde. C'est la première trace, la première trace de l'observation. Nous avons également une antique inscription chinoise gravée dans un os qui relate l'éclipse du 22 octobre 2137 avant Jésus-Christ. Ainsi, deux astrologues à la cour de l'Empereur auraient été décapités suite à cette éclipse parce qu'ils n'auraient pas pu prévoir la date exacte du phénomène. Autant dire qu'être astrologue à certaines époques n'est pas toujours quelque chose d'enviable. Une histoire amusante maintenant surprenante. Selon Hérode, l'éclipse du soleil du 28 mai 585 avant Jésus-Christ aurait mis un terme à la guerre entre les Mèdes et les Lydiens et c'est la prédiction de Thalès qui frappe encore les esprits contemporains. Cette éclipse où les deux armées ont décidé de faire la paix pour plaire aux dieux. L'astrologie c'est une histoire de cycle. Chaque planète revient régulièrement, selon un grand cycle de 120 ans, à sa position d'origine. Chaque étude astrologique est une étude de cycle, une étude de compréhension. Nous nous sommes dirigés, de par la modernité, vers une astrologie beaucoup plus psychologique. Mais si nous voulons venir interroger les événements, nous sommes invités à revenir à une astrologie plus ancienne, plus traditionnelle, qui revisite un peu notre compréhension moderne des éclipses. Les éclipses ont toujours été des moments déterminants. L'émergence d'une nouvelle force, la fin d'une autre, quelque chose d'une guerre, quelque chose d'un événement atmosphérique grave. Et en tant qu'astrologue moderne, ça a posé chez moi un véritable questionnement. Est-ce que je dois revenir à la racine, à cette historicité qui, en ce moment, nous invite à réfléchir l'astrologie autrement, au vu des événements mondiaux, ou est-ce que je reste dans quelque chose de beaucoup plus psychologique et de beaucoup plus positif ? Eh bien, j'ai pris le choix d'aller chercher un petit peu, au niveau de l'histoire, ce que viennent raconter ces éclipses dont les anciens avaient tellement peur. Alors, il y a deux éclipses. L'éclipse de soleil, l'éclipse de lune. L'éclipse de soleil, vous avez trois objets. La lune, le soleil, la terre. Et puis, à un moment donné, la lune va passer entre le soleil et la terre, et elle va couvrir toute ou partie du soleil. Ça va créer une éclipse solaire. Vous avez peut-être eu l'occasion d'assister à une éclipse solaire. Ça ne dure pas très longtemps. Mais il y a une ambiance très particulière, presque terreuse. Toute l'ambiance est grise. On n'est pas dans le noir absolu, mais l'ambiance est oppressante. Il y a quelque chose de lourd, quelque chose de difficile qui se met en place. C'est assez inquiétant. Pendant qu'on regarde l'éclipse solaire, il faut aussi protéger ses yeux, parce qu'on risque de se brûler la cornée. Il y a donc d'une lumière aveuglante, qui est d'autant plus renforcée par l'éclipse, et qui peut nous brûler. Une éclipse de lune. Vous imaginez trois objets alignés, le soleil, la terre et la lune. Bien là, c'est la terre qui va passer entre le soleil et la lune, et qui va projeter son ombre sur la lune. Cela va créer une éclipse de lune. Souvent, et j'ai pu le constater lors de la dernière éclipse de lune, la lune va prendre une teinte rougeâtre. C'est une lune de sang. Elle semble inquiétante également. Et par contre, là, on peut parler de la terre qui projette son ombre. Qu'est-ce que ça vient me raconter à moi, à titre individuel ? Cela veut dire que l'ombre qui est en moi, la douleur, la souffrance, devient visible. Elle opacifie la lumière. C'est donc un moment clé pour travailler sur son intériorité. Pour travailler sur ses propres ombres. Pour essayer de voir ce qu'elle nous raconte. Comment les expurger. Et d'une manière plus sourde, plus globale, c'est toute la souffrance de la terre, qui à ce moment-là est projetée hors d'elle, jusqu'à obscurcir la lune. Le symbole est fort. Cela veut dire que dans ces périodes, les événements qui vont se déclencher, car il y a toujours éclipses de soleil et éclipses de lune ensemble, viennent se manifester à l'extérieur, parce que quelque part, ça a enclenché un processus intérieur. Les éclipses ont lieu également en lien avec les nœuds lunaires. Les nœuds lunaires sont le point où l'orbite de la lune croise le plan orbital de la terre, autour du soleil. C'est l'écliptique. L'un est nord et l'autre est sud. Et les éclipses se produisent toujours lorsque la lune est proche de l'un de ses nœuds et que le soleil, la terre et la lune sont alignés. Il y a donc dans les éclipses quelque chose de karmique, quelque chose de beaucoup plus ancien qui vient là pour être raconté. On parle de cycles de 9 ans, de 18 ans, mais peut-être que ce sont des cycles beaucoup plus anciens qui sont rappelés à la mémoire des âmes. En ce moment, nous allons avoir trois éclipses et l'éclipse ne va pas se faire dans le signe du nœud. En fait, ça va se faire pour le 28 dans le signe précédent, c'est-à-dire taureau-scorpion. C'est là où c'est particulier. Du coup, nous allons avoir trois éclipses qui vont comme ça se succéder et qui vont parler des événements qui sont en cours actuellement, notamment au Moyen-Orient. Pour les anciens, les éclipses, c'est des événements dramatiques, mais c'est aussi un lien avec la mythologie. C'est le dragon qui vient manger le soleil, c'est Raoult et Ketou chez les Indiens. Il y a une peur que le soleil ne réapparaisse pas quand c'est une éclipse solaire. Donc, il y a quelque chose de dramatique. Il y a quelque chose au plan même de nos origines mémorielles, d'une peur et d'une révérence liées aux éclipses. Alors, par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est le phénomène des éclipses qui a permis de comprendre l'astronomie. C'est grâce aux éclipses qu'Aristote a compris que la Terre était ronde. C'est aussi grâce aux éclipses qu'on a pu voir un certain nombre d'anomalies et que les calculs les plus anciens sur, par exemple, la rotation de la Terre ont pu être faits. Donc, il y a quelque chose de très marqué. C'est très ambigu, c'est très ambivalent, ce phénomène d'éclipses. Les éclipses arrivent toujours à des moments importants. La fin d'un empire, le commencement d'un autre, des équilibres géopolitiques qui changent et qui vont vivre des modifications profondément transformatrices. La mort d'un roi, la naissance d'un roi, d'un prophète. On dit que lorsque Jésus a été crucifié, il y a eu une éclipse. On a parlé d'obscurcissement. Pour les anciens, la lumière, c'est la vie. Donc, si la lumière disparaît, c'est terrifiant. C'est forcément une intervention surnaturelle. Quand Christophe Colomb est arrivé en Amérique, quand il a découvert les Amériques, il avait calculé qu'il allait y avoir une éclipse et les Indiens refusaient de leur amener de la nourriture. Donc, il a prétexté l'éclipse en disant que les dieux étaient en colère et qu'ils allaient se venger si on ne leur donnait pas de la nourriture. Alors, systématiquement, quand il y a des éclipses, il n'y a pas de grands événements. Par contre, on a remarqué que souvent, les grands événements sont liés à des éclipses. Et dans notre thème de naissance, quand il y a une éclipse, c'est important de regarder, d'une part, si elle est conjointe à une position planétaire particulière et dans quelle maison elle se situe. C'est important aussi de regarder si on est né avant une éclipse, après une éclipse. Et qu'est-ce que ça va venir raconter ? Comme si on était là, pour le coup, dans une histoire de destinée. Il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous dépasse. L'éclipse, elle vient aussi amener quelque chose qui est de l'ordre du chaos. Pas évident, le chaos. Le chaos, c'est… Nous aimons en tant qu'êtres humains la stabilité. Nous cherchons la stabilité. D'ailleurs, la prospérité, elle vient toujours au moment où économiquement, on est stable. Dès qu'il y a de la guerre, dès qu'il y a de l'incertitude, ça va générer de l'anxiété et ça va générer aussi une forme de chaos. De chaos à l'intérieur de soi, mais aussi de chaos à l'extérieur de soi au niveau des événements, au niveau des mouvements de foule, au moment des mouvements de personnes. Et ça, ce sont des périodes qui sont difficiles à vivre pour l'être. Donc, dans ces moments-là, on a souvent besoin de réponses et on a besoin de se raccrocher à quelque chose. Et la période des éclipses qui génère beaucoup d'énergie, c'est ce que j'ai dit dans les précédentes vidéos, eh bien, c'est une énergie. Mais soit j'utilise cette énergie de manière positive pour aller questionner, c'est-à-dire, quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de mon incarnation ? Quel est le sens même de ma lignée familiale ? De mon destin ? De mon karma ? Quel est le sens de cette maison qui va être activée par l'éclipse ? De la planète, peut-être, qui va être activée par l'éclipse ? Mais c'est aussi une anxiété qui peut être vécue sur un mode négatif, une énergie qui va pouvoir peut-être jouer contre moi. C'est-à-dire, je suis tellement terrifiée par le monde autour de moi que je n'arrive pas à nommer ce qui se passe. Je vois bien en ce moment, j'ai des personnes qui viennent me voir sur des séances, par exemple, de thérapie, pas uniquement astrologie, en thérapie, là je parle, et elles sont rattrapées par une anxiété profonde. Mais elles n'ont pas les mots pour le dire. Elles n'ont pas la compréhension pour réaliser que c'est aussi en lien avec l'éclipse. Et donc là, l'éclipse est vécue sur un mode intérieur, mais un mode de souffrance. Et je les amène à se relier à ces éclipses qui sont à l'extérieur d'elles-mêmes pour comprendre et récupérer, inverser le processus parce que l'éclipse c'est un processus d'inversion. Une lune, elle est blanche normalement. Dans l'éclipse, elle devient rouge. Quand j'ai une éclipse de soleil, normalement en plein jour on y voit par le soleil. Là, le soleil est masqué. Mais ce n'est pas le masquage des nuages, c'est ce qu'on appelle l'obscurcissement. Donc on est sur une forme d'inversion. C'est très plutonien. La planète de l'inversion c'est Pluton. Donc le questionnement de l'éclipse à la base c'est un questionnement qui est de l'ordre de Pluton avec tout le côté transformation. Mais c'est le questionnement de Pluton transformation qui est poussé à l'extrême comme si quelque chose était définitivement achevé. Et je vais être confronté à cet achèvement. Si une situation est suspendue, eh bien après la période des éclipses, il y a quelque chose qui ne pourra plus rester en l'état. qui va être forcément cassé, détruit, modifié, transformé. Est-ce que c'est pour quelque chose de mieux, de plus positif ? J'ose l'espérer. Sinon, j'oublie l'espérance. Et ce qui nous pousse en avant, ce qui nous pousse à vivre, c'est quand même l'espérance. Mais dans un premier temps, la transformation peut être difficile à vivre. Et ce qui se passe quand on regarde au niveau géopolitique en ce moment, dans la période des éclipses, on est au sein même de l'épreuve. On est dans l'ombre. Et si je suis dans l'ombre, je ne vois pas la lumière. Donc, je ne vois pas la sortie. Je ne vois pas l'issue. Je peux avoir l'espérance de l'issue. Parce qu'au sein même des éclipses, c'est ça. Mais à quel moment l'issue va venir ? Eh bien, l'issue viendra de toute façon après cette période d'éclipses. Si on regarde l'histoire, Alexandre le Grand, qui était un conquérant grec, est né dix jours avant une éclipse. Une éclipse lunaire dans le signe du Verseau qui avait eu lieu le 30 juillet. Et Alexandre le Grand, on pense qu'il est né le 20 juillet, en 356. Et lorsqu'une personne est née autour d'une éclipse, eh bien, souvent dans sa vie, au moment de la survenue d'une autre éclipse, il y a des événements qui la dépassent, qui vont apparaître. Non seulement pour elle, mais pour tout le groupe autour d'elle. Et avec Alexandre le Grand, c'est ce qui s'est produit lors de la bataille de Gaugamel, qui a eu lieu le 1er octobre 331 avant Jésus-Christ. Il y avait eu une éclipse le 20 septembre également. et il a combattu Darius qui était un Perse et ça a été la bataille finale. C'est-à-dire, Alexandre a vaincu Darius. Alors même que s'il y avait des rivalités qui duraient depuis très longtemps. Eh bien, voilà un exemple d'éclipse active durant une bataille. Alors, à cette époque-là, les deux camps avaient des astrologues. Et on pense que c'est pour le camp mésopotamien, c'est-à-dire le camp de Darius, que c'était beaucoup plus terrifiant que pour le camp d'Alexandre. Et les astrologues d'Alexandre l'ont sûrement prévenu du risque de fin de sa vie qui est survenu aussi juste après une éclipse importante. Donc, il y a quelque chose dans la vie des grands de ce monde tel que le connaissait l'histoire de marquer au point des éclipses. Alors, le deuxième exemple, c'est l'empereur Constantin. Au départ, l'éclipse raconte l'histoire du monde. Elle raconte l'histoire des hommes, de nos civilisations qui apparaissent et disparaissent. Elle raconte aussi la naissance des rois, des prophètes, mais aussi leur mort, leur disparition. Comment une civilisation va émerger et comment elle va également disparaître. Et ainsi, chaque moment important de l'histoire de l'humanité est rythmée par la présence de plusieurs éclipses, de séries d'éclipses qui viennent nous raconter un petit peu en miroir nos erreurs, ce que nous n'avons pas fait ou au contraire nos espérances et une autre manière de projeter l'avenir. Au moment de la naissance de Jésus, il y avait une grande éclipse. Au moment de sa mort, il y avait également une éclipse. que ce soit dans Luc ou Matthieu, on parle de l'obscurcissement du monde. Ça permet ainsi de dater. Mahomet, pareil, est né sous éclipse. Et lorsqu'il a quitté la Mecque pour démarrer l'égir, on était en période d'éclipse. Alors, de manière un peu moins sacrée, Tintin chez les Incas, eh bien, cette histoire est véridique. C'est Christophe Colomb qui avait prévu qu'une éclipse arrivait, une grande éclipse. Il avait le calcul, il avait la date exacte, l'heure exacte et les Indiens refusaient de le nourrir. Et il leur a prédit un très grand malheur s'il refusait de leur amener de la nourriture. Et en effet, l'éclipse a eu lieu. Et les Indiens étaient absolument terrifiés. Ils ont donné, bien sûr, de la nourriture à Christophe Colomb. C'est une éclipse très célèbre qui est restée et qui raconte de manière amusante Tintin et Hergé à travers ce dessin animé que nous connaissons tous. Les astrologues étaient une voix royale. C'était des dignitaires. Ils étaient connus et reconnus et appartenaient à la plus haute sphère des cours du Moyen-Orient. À Babylone, chez les Chaldéens, au temps de Darus ou au temps des Grecs, lors d'une grande guerre, on déterminait souvent le moment de l'attaque en fonction de l'horoscope qui était tiré par ces astrologues royaux. Très souvent, les éclipses entraient en ligne de compte. Signe de bonheur, signe de grande puissance ou au contraire, signe des froids et signe de malheur, mais aussi des grandes batailles, des temps de misère, de cruauté, de famine. Elle parle aussi d'un texte qui est, « Je demande aux divins l'obscurcissement, je demande aux divins d'aveugler mes ennemis. » Eh bien, dans ces temps anciens où l'on ne savait pas ce qu'était l'éclipse, imaginez qu'un phénomène céleste arrive, que faisaient les êtres ? Tout naturellement, ils levaient les yeux au ciel et une éclipse brûle les yeux. Nous avons donc, à l'écoute, à la compréhension des éclipses, l'éclairage pour comprendre la puissance des textes anciens et aussi leur sagesse. Si j'étais face à l'ennemi et que par malheur je regardais entre guillemets la colère divine, la colère du ciel, eh bien, je perdais les yeux. Et il y a eu des traditions comme ça d'armées qui ont été totalement aveuglées parce qu'elles n'avaient pas l'information et elles ont regardé la colère divine et bien entendu, elles ont perdu les yeux. Entre des personnes qui sont nées soit sous éclipse, soit aux alentours d'une éclipse, ont souvent des destins marquants au regard de l'histoire. Obama, par exemple, le premier président noir américain est né sous éclipse. Il a été élu sous éclipse. Trump, né sous éclipse, élu sous éclipse. Une personne qui arrive avec un destin dès l'origine. Et là, ça vient nous questionner quand même au point de vue de l'astrologie. Est-ce qu'il y a vraiment un destin ou non ? Ça, c'est une question à laquelle aucun astrologue véritablement ne peut répondre s'il est totalement honnête. Il y a des choses qui sont marquées quand même dans le ciel. C'est ce que vient raconter l'astrologie. Lincoln, par exemple, était né éclipse et il a été assassiné éclipse. Alexandre le Grand éclipse, il a gagné sa principale guerre contre Darus éclipse et il est mort éclipse. Certains pays ont été créés période d'éclipse et ils ont gagné de grandes victoires période d'éclipse. C'est l'histoire du monde qui nous est racontée. Et c'est vrai que quand il y a à peu près, on dit une semaine, 8-10 jours avant une éclipse, ce sont des groupes d'individus et au milieu d'eux, il y a quelqu'un qui est appelé à avoir un destin exceptionnel. Travailler sur le sens des éclipses, ce n'est pas facile parce que justement ça nous renvoie à ces questionnements de l'astrologie traditionnelle qui est une astrologie beaucoup plus déterministe que l'astrologie humaniste qui laisse vraiment la place aux choix personnels, à l'individu et à l'individualisme quelque part aussi. Toutefois, on le voit bien quand il y a des grands mouvements, des grandes effervescences, eh bien, il y a l'idée du groupe qui revient, comme si le groupe était protecteur, comme si le groupe était le dernier refuge. Et là, on retrouve un petit peu cette logique et cette compréhension des éclipses. toutes les éclipses, bien entendu, ne vont pas être dramatiques, ne vont pas être marquantes. Par contre, quand on regarde l'histoire, on s'aperçoit qu'au moment clé de l'humanité, il y a une éclipse qui est venue nous raconter quelque chose, soit d'un côté, une victoire, soit de l'autre côté, d'une défaite et d'une disparition. C'est-à-dire que quand un groupe va perdre une guerre, il va disparaître. Napoléon, par exemple, n'était pas né sous éclipse. Mais la bataille de Waterloo a eu lieu sous éclipse et Napoléon a disparu. Et l'Empire qu'avait créé Napoléon a totalement disparu. Il s'est dissous à ce moment-là du fait de l'éclipse. L'éclipse vient aussi raconter la croyance. Elle vient aussi raconter la foi. En ce moment, les tensions, le croissant de lune est très important pour les Mahometans, pour les musulmans. On voit bien toute cette tradition qui est aussi sur leurs drapeaux. Lorsque des drapeaux noirs sont hissés sur des mosquées, ça vient raconter aussi des hadiths eschatologiques de l'arrivée prochaine de la délivrance et déjà de l'antéchrist. Mais aussi la dernière bataille finale et l'arrivée du Messie. Chez les Juifs, il n'y a pas de référence implicite aux éclipses. par contre, il y a des versets sur l'arrivée de Messia. Messia, puisque les Juifs ne reconnaissent pas Jésus en tant que Messie, ils attendent toujours leur Messie qui sera à ce moment-là l'ouverture vers le monde à venir, ce qu'on appelle le monde à venir qui se produira à la fin des temps. Et cet apocalypse, nous l'avons aussi dans le livre de Jean, la fin des temps. Alors, cet apocalypse, c'est aussi le dévoilement, c'est aussi ce qu'on appelle la révélation. Par contre, ça va coïncider avec des périodes de misère, de malheur, de beaucoup de souffrance et d'une disparition d'une partie très importante de la population mondiale. Autant dire qu'actuellement comprendre les forces en présence, nous sommes obligés de relire un petit peu les textes saints, les textes sacrés et de regarder, si on regarde les positions planétaires, les thèmes des forces en présence, mais de comprendre aussi la culture de chaque groupe et de relire les événements au regard de chaque culture spécifique. Ce n'est pas forcément évident parce qu'on a tendance à regarder le monde à travers ses propres yeux, à travers sa propre culture et on a beaucoup de mal à lire la culture de l'autre. Et pourtant, dans ce temps de ne sud en balance, eh bien, ça vient nous raconter aussi la nécessité pour comprendre le passé, pour aller vers l'avenir, de lire la culture de l'autre et de comprendre quelle vision l'autre a du monde. Dans cette période d'éclipse, il y a quand même quelque chose de très inquiétant au point de vue de la symbolique, c'est ce retour en même temps au religieux, mais un religieux quelque part guerrier. Nous rentrons dans une période de tristesse et nous allons tous avoir des conséquences sur notre vie de tous les jours. L'éclipse, c'est souvent des événements qui sont soudains, qui sont marquants. Le Titanic, par exemple, qui a coulé entre deux éclipses, ça a vraiment marqué une époque mais ça vient rajouter quelque chose à la légende, comme si la survenue d'un événement durant une éclipse apporte une aura, une aura particulière. Le monde n'est pas préparé à ça. Chaque fois qu'il y a un événement, comme la chute de Constantinople, par exemple, les Ottomans avaient attaqué, Constantinople ne pouvait pas être prise, et puis il y a eu une éclipse et Constantinople a perdu. Et les Turcs, les Ottomans ont envahi Constantinople. Et depuis, bien sûr, c'est Istanbul. On ne pouvait pas s'y attendre. C'est-à-dire que Constantinople était très forte, elle n'avait jamais été envahie, elle ne pouvait pas être défaite. Eh bien, durant une éclipse, ça a été le cas. Si on prend, par exemple, en Allemagne, l'incendie du Reichstag qui est survenu dans la nuit du 27 au 28 février 1933, c'était durant la campagne électorale pour les élections législatives, et ça a été exploité complètement par les nazis à des fins politiques pour, quelque part, déporter un certain nombre de personnes soupçonnées d'être des terroristes, d'être des communistes, et c'est là où les premières zones, les premiers camps de concentration ont commencé à émerger. C'était pour des raisons politiques. Et puis après, malheureusement, ça a engendré l'horreur que nous connaissons qui est la Shoah. Et cet incendie du Reichstag, pour revenir sur quelque chose d'un petit peu plus astrologique, eh bien, a eu lieu, c'était une éclipse solaire en poisson, quelques jours avant cet incendie, opposée à une conjonction Mars-Neptune, qui, elle, était bien sûr en vierge. Donc, on est vraiment dans le début du nazisme et de tout ce que ça a pu émerger. Et c'est vrai qu'un signe, par exemple, comme le poisson ou comme la vierge, qui sont des signes plutôt paisibles, eh bien, dès qu'on va inverser le processus, dès qu'on va regarder l'autre volet, le côté sombre, il y a dans l'astrologie un côté très sombre. Et le poisson, qui est plutôt un signe émotionnel, bienveillant, qui a une foi profonde, porte aussi les germes de tout l'extrémisme, que ce soit l'extrémisme politique ou l'extrémisme religieux. Et cet incendie de Reichstag a été un prétexte pris par les nazis pour prendre le pouvoir. Et on ne sait pas, d'ailleurs, si ce n'est même pas eux qui ne l'ont pas allumé. Donc, il y a quelque chose de… On n'a jamais eu la réponse qui avait allumé cet incendie. Et ce qui est intéressant, en fait, au niveau astrologique, c'est de voir comment Neptune peut mentir. C'est aussi la planète de la nébulosité, c'est la planète des complots, des conflits et du mensonge. Et Jupiter, à ce moment-là, il était dans le signe de la Vierge. Elle reviendra plus tard, au printemps 45. Il sera de retour en Vierge quand le régime nazi va s'effondrer. Et notamment quand Hitler va se suicider. Et c'est intéressant de regarder ce retour de Jupiter qui est justement le maître de cette éclipse et de voir comment ça a joué sur l'histoire du monde. Et ça, c'est quelque chose que faisaient notamment les astrologues mésopotamiens dans les 100 anciens. Ils regardaient non seulement où se trouvait l'éclipse, mais ils regardaient aussi les maîtres de l'éclipse et ils regardaient comment elles étaient configurées durant l'éclipse et après les passages pertinents et ils regardaient à peu près tout le cycle et voir pour essayer de lire l'avenir et de lire un petit peu la configuration de l'éclipse. Donc, c'est un gros travail. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire comme ça sur un coin de table. Ça demande quand même pas mal de technicité, mais c'est très intéressant surtout quand il y a eu un événement marquant au moment de la survenue d'une éclipse, d'essayer de comprendre comment ça va se dérouler derrière. De manière assez inquiétante, il y a la bombe nucléaire aussi. Alors, la bombe nucléaire, oui, quand on regarde le nucléaire, on est aveuglé. Et la bombe nucléaire, le premier essai qui était l'essai Trinity a eu lieu le 16 juillet 1945, juste après une éclipse qui était, elle, pour le coup, dans le cancer conjointe à Saturne. Et il y avait eu juste avant une éclipse lunaire aussi, le 25 juin. Et cette bombe nucléaire a été testée avec succès. Et quelques semaines plus tard, les États-Unis l'ont déployée dans la guerre. Et ça a été malheureusement Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9 août. En fait, l'éclipse, ces deux bombes nucléaires ont mis une fin définitive à la Deuxième Guerre mondiale. et c'est intéressant de voir comment cette bombe a été testée au moment d'une éclipse. Si on regarde bien, les anciens avaient peur que le ciel leur tombe sur la tête. C'est selon la phrase un petit peu d'Astérix et Obélix. On est passé à Tintin Astérix et Obélix pour mettre un petit peu d'humour dans cette vidéo qui peut sembler lourd d'un certain. On parle de choses qui sont quand même assez difficiles à vivre. On ouvre un petit peu les pages sombres de l'histoire. Eh bien, nous, la peur que nous avons quelque part qui a été réactivée, eh bien, c'est aussi que le ciel nous tombe sur la tête, mais d'un côté différent, c'est-à-dire d'un côté nucléaire. On n'est plus sur des configurations de peur et de peur ancestrale de superstition, mais plutôt la crainte de ces armes de destruction massive qui ont été déployées et qui peuvent être activées en période de tension comme celle où on se trouve actuellement. Jusqu'à présent, il y avait quand même des gardes fous. Ça a été un des enjeux de la diplomatie internationale de mettre des gardes fous, mais en ce moment, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui nous échappe et ce quelque chose qui nous échappe, c'est Pluton. Là, on va venir maintenant questionner un petit peu ces armes nucléaires au regard de l'histoire et voir comment ça a pu jouer et qu'est-ce qui s'est passé au niveau de Pluton. Donc, au moment de Tchernobyl, juste avant Tchernobyl, ça a eu lieu le 24 avril 1986 et le 26 avril, le 24 avril, pardon, j'avais une pleine lune qui était éclipsée. On voit bien quand on voit la pleine lune, bien la lune conjointe à Pluton avec une opposition nœud nord, nœud nord qui se situe entre le bélier et le taureau. Donc, j'étais au dernier passage, un passage important du nœud nord taureau au bélier. C'est toute la puissance des éclipses qui, quelque part, si on rajoute du feu, eh bien, ça vient raconter quelque chose de dramatique. Et c'est important, justement, de regarder où ça se passe. Là, c'était une pleine lune qui se passait, justement, en scorpion et nous savons que le scorpion, ça a à voir avec le feu nucléaire. Renforcé, parce que Pluton était en scorpion, bien entendu, renforcé par le milieu du ciel en bélier, le nœud nord qui allait arriver en bélier et Mars qui se trouvait dans un signe de terre qui était le capricorne. Un carré entre Mars, Mars et Mercure. Quelque chose de très destructeur dans les éclipses. Quelque chose qui nous échappe. Tchernobyl, ce n'était pas volontaire. C'est une fatalité. C'est-à-dire des erreurs humaines qui vont conduire à une catastrophe. Les éclipses, c'est ça. C'est des fois la cruauté des hommes poussée à son paroxysme, mais ça peut être complètement le fait du destin et de la destinée. C'est aussi pour ça que ça marque les esprits. Parce que ça vient nous raconter que nous ne pouvons pas tout contrôler. Que malheureusement, nous n'avons pas toutes les cartes en main. Qu'il y a quelque chose qui échappe à nos décisions, à nos souhaits. Les éclipses, c'est souvent, si on regarde franche de nous, Covid. Covid, c'est éclipse de soleil 26 décembre 2019. Et puis, il y a une éclipse lunaire le 11 janvier. Le 12 décembre, le premier cas. 31 décembre, l'OMS est informée d'une nouvelle maladie. Le 3 janvier, 40 cas. Le 9 janvier, donc on est entre les deux éclipses, il y a l'annonce officielle et il y a l'éclipse du 11 janvier qui arrive. Le 21 janvier, premier cas aux Etats-Unis, soit 10 jours après l'éclipse. Et en fait, un des principes de l'éclipse, c'est la rapidité. Ça va très très vite. Il y a quelque chose de fulgurant. Il y a souvent la trace des éclipses aussi dans la bourse. Il y a un marché qui d'un coup s'emballe, comme les crypto-moteaux. Ou un marché qui s'effondre. Souvent, quand il y a des effondrements économiques, des chocs boursiers très importants, il y a une éclipse. Bitcoin a été créé sous éclipse. Le web mondial, créé entre une série d'éclipses. Une éclipse solaire qui venait de se produire en poisson, le 7 mars, quelques jours plus tôt. Et donc, le web qui a été créé normalement le 12 mars 1989, eh bien, c'est quelque chose qui va aller très vite et qui va prendre beaucoup d'importance dans notre vie. Et dès que quelque chose est créé sous les éclipses, eh bien, ça prend une importance fulcurante, ça change le monde et ça change aussi notre rapport au monde. La relativité d'Einstein, éclipse, et on sait quelle importance cette théorie de la relativité a eue sur les découvertes qui sont survenues après, comme elle a changé aussi notre regard au monde et à l'univers. Les éclipses ont aussi à voir avec les avancées de droit qu'on a donné et des droits de vote aux femmes. Chaque fois qu'il y a une avancée majeure sur les droits civils, les modifications de constitution, lorsqu'on s'ouvre à plus d'humanisme, plus de liberté, eh bien, c'est souvent une histoire d'éclipse également. Rosa Parks qui a refusé de céder son siège dans un bus en Alabama. Eh bien, de ce refus-là, il y a eu tout un changement aux États-Unis sur l'avancée des droits, ce qui au jour d'aujourd'hui nous semble tout à fait inconcevable. Eh bien, Rosa Parks a refusé de céder son siège le 1er décembre 1955, deux jours après une éclipse lunaire. On était là dans le Gémeaux et 13 jours avant une éclipse solaire à 21 degrés du Sagittaire. Eh bien, de ce geste simple, tout un mouvement, un mouvement de droit s'est mis en route aux États-Unis. La vie de Nelson Mandela également, rythmée par les éclipses. Comment un homme qui s'est battu pour des droits s'est retrouvé en prison et après président d'une jeune nation ? Certaines familles sont complètement éclatées habitées, j'ai envie de dire, par les éclipses. C'est le cas de la famille royale d'Angleterre dont beaucoup de personnes de cette famille sont nées un jour d'éclipse, sont morts des jours d'éclipse, ont été couronnés monarques le jour d'éclipse. Le roi Charles, avant prince de Galles, couronné le jour d'une éclipse, né le jour d'une éclipse. Son épouse naît le jour d'une éclipse. son fils William naît le jour d'une éclipse. Toute la famille royale d'Angleterre vit au rythme des éclipses qui marquent souvent des moments clés de leur destin. Par cela, on rejoint les vieilles traditions de Babylone, des rois et des éclipses. Est-ce que ce sont les éclipses qui font les rois ? Parce que le contraire ne serait pas possible. Souvent, les éclipses amènent des tournants, des choses qui peuvent être fantastiques, qui vont changer notre vie, un autre regard, une autre compréhension, et parfois des crises et des tragédies. J'ai envie de dire que c'est l'histoire du monde, l'histoire des êtres humains dans leur complexité. Les éclipses viennent nous raconter ce que nous sommes, la référence au divin, la référence à l'univers, et parfois des hauts, parfois des bas, parfois des choses terribles et parfois des choses merveilleusement bonnes. Dans cette danse des éclipses, il y aurait encore tellement de choses à dire, je vous invite à regarder chaque fois qu'il va y avoir des éclipses, quelles sont les planètes exactes qui sont activées dans votre thème, la maison qui est activée et puis voir un peu ce que ça va donner dans votre vie. Soyez vigilants aussi aux événements qui se passent au moment des éclipses et viennent nous raconter souvent des choses qui sont importantes et qui vont compter pour l'avenir. Le soleil, c'est le libre arbitre, c'est l'esprit du choix, ce sont les actes d'élite, et puis la lune, c'est la fortune, c'est le domaine matériel. C'est aussi le destin et des choses qui sont hors de mon contrôle. et l'éclipse, c'est l'interaction entre mon libre arbitre et le destin. Comment je vais pouvoir avoir le choix face aux circonstances qui me sont imposées ? Il y a une espèce de rencontre impossible, de coexistence où je ne suis pas complètement ce destin et je ne suis pas complètement cette liberté. Et en fait, ça vient raconter l'astrologie où on se pose toujours la question quid du libre arbitre, quid du destin ? En fait, la vie sur Terre serait une articulation des deux. Alors, pour rejoindre les éclipses d'Alexandre Legrand, de Martin Luther King, de Nelson Mandela ou de Napoléon, ça arrive toujours un moment où je vais être invité à répondre à une crise dans le monde. Ça vient aligner sur quelque chose à comprendre, sur une prise de conscience particulière qui est en lien direct avec l'époque. Tous, nous sommes invités à répondre à cet enjeu aussi bien collectif qu'individuel. Comment le monde, la société à laquelle j'appartiens, le pays, l'humanité même, mais aussi comment moi en tant que personne, je vais pouvoir y répondre ? Eh bien, c'est un des enjeux de l'éclipse. Elle vient avant tout nous questionner. nous questionner en nous disant quid du destin et quid du libre-arbitre ? Ne te dépossède pas de ton libre-arbitre. L'éclipse vient nous rendre à chacun d'entre nous un pouvoir, une compréhension, une capacité à agir et une capacité quelque part à façonner une partie du monde auquel nous appartenons. c'est des moments où le choix d'une personne, un geste anodin comme une femme qui refuse de se lever dans un bus, il n'y a pas plus courant parce que cette femme c'était Rosa Park. C'est-à-dire qu'au moment des éclipses, le destin d'un individu peut affecter le collectif et le monde. Ces éclipses représentent des tournants majeurs, la fin d'un chapitre, le début d'un autre, un cycle qui s'achève, quelque chose qui de toute façon est arrivé à maturité et quelque chose de nouveau qui va prendre la place. C'était valable au temps ancien, c'est encore valable à notre époque, surtout quand on a des séries d'éclipses et moi en tant que personne je suis invitée à nager dans ce monde d'incertitude habité par le non-savoir et quelque part la confiance que si ces éclipses viennent raconter comme ça à l'humanité il y a une force qui me dépasse et à laquelle je peux me raccrocher. C'est dans cela que l'astrologie vient nous parler. Elle vient nous parler des grands cycles du monde, des grands cycles de l'univers mais elle vient m'apporter aussi à moi en tant que personne des réponses en regardant mon thème de naissance et cela par cette régularité justement des process peut-être très rassurant quand on décide d'emprunter ce chemin, ce très beau chemin qu'est l'astrologie. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo qui était un petit peu longue. J'espère qu'elle vous aura intéressé. A bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne comme d'habitude. et à la chaîne sur Astrologie Facile. Sous-titrage Société Radio-Canada